... Coup d'épée dans l'eau, plan de communication aux véritables révolutions. Vincent Payon a donc présenté hier sa charte de la laïcité à l'école. Objectif, rappeler les règles à respecter en milieu scolaire au sein de la République dite laïque. Une piqûre de rappel bienvenue pour le représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône. Ça recadre un peu la problématique. Et ce que je crois, c'est que cette charte affiche clairement les valeurs de la République. C'était indispensable dans notre pays de les afficher, notamment à l'école. Il faut que ça se matérialise par des actes concrets, des actions. Comment on va expliquer cette charte de la laïcité aux enfants ? Et comment on va l'expliquer aux parents d'élèves aussi ? D'accord pour les paroles. Maintenant, quels seront les actes concrets de cette charte qui n'est finalement pas une nouveauté, mais essentiellement un rappel de certains principes qui ont fait quelques vagues. Comme l'article 14, jugé stigmatisant selon certains pratiquants. Alors en soi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Sauf que ça ramène aussi à ce premier article une république laïque et indivisible. Et elle sera plus indivisible que ça, puisqu'aujourd'hui, les communautés musulmanes qui en ont marre d'être indexées par toutes ces lois privatives et restrictives, vont faire comme leurs amis de la communauté juive. Ils vont créer leur propre école confessionnelle. C'est en train de se produire. À Marseille, on a un collège et un lycée d'excellence, parce qu'il y a des très bons résultats. Et les élèves musulmans qui n'accepteront pas cette charte, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un petit ras-le-bol d'être chaque fois montré du doigt, rejoindront ces collèges et ces lycées qui s'ouvrent de manière régulière chaque année. Pour l'heure, les écoles des Bouches-du-Rhône n'ont pas encore reçu la fameuse planche cartonnée. L'affichage de ce nouveau texte de 15 paragraphes, qui viendra en complément de la devise nationale Liberté, Égalité, Fraternité, est pour le moment obligatoire dans les établissements publics, de la maternelle à la classe de terminale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !